Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va ouvrir ensemble ma deuxième box HelloFresh mais avant de commencer je voulais faire un petit point puisque j'ai eu des commentaires sous mes autres vidéos je tiens à vous préciser que j'ai payé ma box je me suis servi d'un code de réduction que j'ai eu dans une box beauté ça m'a donné envie de tester, j'ai testé par moi-même mais les vidéos ne sont absolument pas en partenariat et je dois vous avouer que j'aurais bien aimé que ça soit un partenariat puisque ça coûte quand même relativement cher les courses et que c'est une box que j'aime bien donc voilà, si c'était un partenariat, en tout cas je vous l'aurais dit donc ne vous inquiétez pas, je suis transparente avec vous sur ce point-là quand je reçois un produit gratuitement, je vous le précise voilà qui est dit donc c'est ma deuxième box on a décidé de continuer puisque la semaine dernière on a vraiment beaucoup aimé les repas on a fait de très très belles découvertes d'ailleurs je vous ai posté la vidéo 5 jours dans mon assiette lundi si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i et je vous mettrai également le lien pour la première box que j'avais reçue comme ça j'explique un petit peu plus en détail le principe là cette semaine j'ai payé du coup la box 38,90€ puisque j'ai pris un repas premium donc j'ai dû rajouter 2 ou 3€ supplémentaires par personne je crois que c'était 2€ donc du coup c'est quelque chose qui nous donnait vraiment envie donc on va tester et je vous dirai également ce que j'en ai pensé donc comme la dernière fois j'ai contrôlé tout de suite quand j'ai reçu mon carton pour vérifier qu'il ne manquait rien qu'il n'y avait pas de soucis pour pouvoir faire une réclamation s'il y avait eu un problème quelconque tout est ok encore une fois la livraison au top je l'ai reçu quasiment à la même heure que la semaine dernière vraiment au frais c'était encore bien bien frais quand je l'ai reçu et j'ai même eu un petit truc en plus puisqu'il y avait du poisson dans une des recettes mais je vais vous montrer au fur et à mesure donc vraiment au niveau de la livraison et la fraîcheur des produits pendant le transport il n'y a aucun souci à se faire et si vous n'avez pas suivi mes autres vidéos et que ça vous intéresse de savoir entre guillemets j'ai un gros mangeur à la maison mon chéri en règle générale quand je fais des recettes que je trouve sur internet je fais pour 4 personnes puisqu'ils mangent beaucoup et j'espère toujours avoir des restes pour le lendemain midi ce qui n'est pas forcément toujours le cas mais là j'ai pris pour 2 personnes et ça nous convient vraiment bien au niveau des quantités il n'y a pas de reste je ne vais pas vous mentir il finit à chaque fois les plats mais en tout cas moi j'ai ma portion et lui il se fait une grosse assiette et une assiette un petit peu plus petite et ça nous convient en tout cas à tous les deux donc c'est parfait donc dans la petite enveloppe j'ai du coup mes recettes donc mes 5 recettes que je vais vous détailler au fur et à mesure que je vais vous présenter du coup les ingrédients pour les réaliser j'ai également le menu de la semaine prochaine alors on a déjà fait notre choix puisqu'il faut faire notre choix avant le mercredi minuit donc du coup hier on a regardé un petit peu et ça a été très compliqué puisqu'il y avait 7 recettes qui nous plaisaient sur les 17 proposés du coup on a dû faire un choix on a privilégié les repas qu'on n'a pas l'habitude de manger avec les ingrédients qui sont un peu un peu rares chez nous parfois même avec une recette où il y a un ingrédient qu'on aime moins puisqu'on voilà on se dit que cuisiner autrement potentiellement ça pourrait nous plaire donc la semaine prochaine ça sera vraiment un test j'ai encore pris du coup 5 repas parce que ça nous plaisait vraiment beaucoup donc voilà on a toujours le petit menu et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était embêtant puisque vous n'avez pas un visu sur les recettes mais si ça vous intéresse je peux, j'ai les recettes je peux vous les donner sachez que si une fois qu'on est abonné en fait on a la vue sur les 3 semaines qui suivent même 4 semaines je crois enfin en tout cas 3 semaines de sur au niveau des repas on les a on peut jeter un oeil on peut modifier notre box en prenant par exemple là j'ai 5 repas si la semaine prochaine je vois qu'il y a des repas qui ne me plaisent pas je peux descendre à 3 sans problème c'est sans engagement si j'ai envie d'arrêter je stoppe mon abonnement je peux même le suspendre s'il y a une semaine où je ne peux pas réceptionner le colis ou je ne suis pas à la maison on peut aussi stopper donc j'aime vraiment beaucoup ce principe pour l'instant on va continuer après je pense qu'on arrêtera cet été puisque l'été on aime bien nous faire nos petites salades on a nos petites habitudes et on mange quand même beaucoup moins l'été on ne va pas se mentir donc du coup voilà je pense qu'on le reprendra pour l'instant on ne va pas l'arrêter mais on le stoppera j'imagine en été et on le reprendra on le reprendra cet hiver je parle déjà d'hiver alors qu'on n'a pas encore passé l'été et cette fois-ci j'ai eu un petit code promo pour Marionneau donc ça c'est cool parce qu'il y a pas mal de choses qui m'intéressent moi sur Marionneau j'ai la carte fidélité donc je reçois très souvent des promos mais là il y a 30% sur tous les achats il n'y a pas de minimum d'achat d'après ce que je peux voir c'est jusqu'au 18 avril et c'est avec le code ELOF30M vous avez 30% donc si ça vous intéresse je vous mets le code juste ici c'est un petit peu blanc là voilà donc voilà pour ça et on va commencer tout de suite par le contenu du coup de ma box donc on commence par la première recette qui est pâte taille nouille aux crevettes époulées avec du piment et du concombre aigre doux c'est temps de préparation 25 minutes et temps total avec les cuissons 30 minutes donc au niveau de la photo ça donne grave grave envie et c'est cette box là enfin ce sachet là où je vous le disais en fait j'ai eu un petit sachet un petit bloc de froid en plus qui était positionné sur les crevettes donc je trouve que c'est vraiment bien parce que voilà le poisson c'est toujours un petit peu plus délicat et du coup il pense quand même à nous mettre des petits blocs comme ça donc c'est franchement au niveau de la livraison et tout ça c'est très très bien géré je trouve que c'est en tout cas c'est top j'ai eu aucun souci avec les ingrédients même les légumes ils ont tenu toute la semaine sans problème et c'est pas toujours le cas avec les légumes que j'achète à Auchan donc ça m'arrive souvent de si je les laisse 4-5 jours après ils ont tendance à ramollir un peu dans mon frigo mais sachez qu'avec les légumes que j'ai reçus la semaine dernière en tout cas j'ai eu aucun problème donc dans cette recette on va avoir besoin d'un paquet de nouilles une botte d'oignon nouveau une carotte un concombre un mélange de coriandre et de menthe du coup les fameuses crevettes là c'est des crevettes vietnamiennes alors j'ai absolument pas l'habitude de cuisiner les crevettes j'en mets uniquement dans mes nems voilà sinon j'en cuisine pas on a aussi le poulet et au niveau de la viande aussi elle est très très bonne franchement j'ai adoré moi en tout cas un citron un piment une gousse d'ail un sachet de cacahuètes non salé et au niveau des sauces on a reçu une sauce asiatique sucrée une sauce soja et une sauce de poisson donc du gnoc mam donc voilà pour la première recette ensuite on va passer à la recette premium donc c'est bien ça j'ai dû rajouter 2 euros de plus par personne par rapport à une recette traditionnelle mais quand on a vu la photo et l'intitulé on a craqué c'est burgers de bœuf au guacamole et cheddar fondu servis avec des nachos et des jalapanos je crois que c'est comme ça que ça se dit temps de préparation 30 minutes et temps avec la cuisson 30 minutes également et du coup vous voyez au niveau de la photo ça donne envie on adore les hamburgers donc on a craqué donc on a les pains au drèche alors ça je ne connais pas du tout ça sera une vraie découverte moi j'utilise toujours les pains les pains hamburgers vendus en supermarché ou je les fais moi-même quand j'ai le temps mais je ne connais pas du tout ce type de pain là donc on va goûter les jalapenos coupés donc ça c'est des piments verts légèrement épicés donc en mûrissant le poivron devient rouge et son goût plus sucré donc écoutez ça c'est pareil j'ai jamais goûté donc je testerai je vous dirai un petit peu ce qu'on en a pensé ensuite si vous avez suivi mon retour de course j'en avais acheté parce que j'avais l'impression enfin il me semblait avoir lui qu'il fallait avoir ça en ingrédient à la maison donc du coup je les ai acheté mais c'est pas bien grave vu que c'est pas les mêmes celle-ci c'est des chips de tortillas épicées donc écoutez on testera et moi j'ai pris les les nature nature en fait donc peut-être qu'on fera un petit mix ou on les mangera comme ça avec je ferai un guacamole à côté ensuite la viande hachée un sachet de coriandre un avocat donc l'avocat il est pas tout à fait mûr encore donc je pense que c'est une recette qu'on fera plutôt en fin de semaine une gousse d'ail un poivron long donc ça c'est pareil j'ai jamais goûté je sais pas du tout si ça a le même goût qu'un poivron classique un pot de crème fraîche un oignon rouge une boîte de maïs bonduelle un sachet d'épices mexicaines et un sachet de cheddar râpé donc voilà pour la deuxième recette ensuite on passe à la bavette sauce Bercy et linguine au parmesan à roupée avec du persil frais et des carottes temps de préparation 30 minutes total 35 minutes et c'est un repas familial et ça c'est pareil ça c'est un repas qu'on a pris d'office parce que ça nous faisait grave envie au niveau des ingrédients il n'y a pas grand chose donc ça ça va être cool si on veut reproduire la recette donc là du coup on a les pâtes le persil plat une grande carotte de l'échalote un oignon le parmesan une feuille de laurier deux gousses d'ail et les deux bavettes la viande de la semaine dernière elle était vraiment très très bonne donc on a vraiment hâte de manger ce repas je pense que ça va être notre repas de ce soir parce que mon homme est très très bien donc j'imagine que c'est le repas qu'il va choisir pour ce soir ensuite on a les aiguillettes de poulet façon teriyaki avec des légumes poêlés et du riz basmati temps de préparation 15 minutes total 20 minutes donc on a une grosse botte d'oignons nouveaux un sachet de mélange de légumes asiatiques à l'intérieur on a du coup du poireau carotte, poiron rouge, chou blanc et chou chinois de prédécoupé un morceau de gingembre le riz basmati les aiguillettes de poulet et au niveau des sauces on a sauce soja et on a de l'huile de sésame et en plus on a du gomasio alors le gomasio j'en entends beaucoup parler j'ai jamais testé donc ça sera vraiment le moment de tester en fait c'est des graines de sésame et du sel marin donc je pense qu'on va aimer donc je vous dirai ça pareil si vous voyez réapparaître certains ingrédients dans mes retours de course c'est qu'on a apprécié on termine avec wrap démincé de bœuf à la coréenne garni de légumes frais et de piqueul de concombre 15 minutes de préparation et 25 minutes au total donc à l'intérieur on a de la coriandre fraîche un mélange de chou blanc et de carottes râpées un concombre un piment l'émincé de bœuf un morceau de gingembre un citron vert une gousse d'ail les tortillas donc on en a 4 à l'intérieur et on a également de la sauce soja donc voilà pour le contenu de ma box cette semaine j'ai vraiment hâte de cuisiner tout ça si cette box vous intéresse n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage puisqu'il vous donne droit à 60 euros de remise sur vos premières box donc il me semble que c'est 25 euros la première 20 euros la deuxième et 15 euros celle d'après donc ça vaut vraiment le coup moi je sais que là j'ai eu encore une remise et voilà avec 5 repas j'en ai eu pour 38,90 euros franchement ça vaut le coup après c'est vrai que peut-être hors promotion c'est peut-être un peu plus cher mais au moins on n'a pas à faire ses courses il y a un côté aussi pratique donc moi je suis la bonne cliente pour ce genre de choses j'adore en plus j'ai la même sensation quand j'ouvre une box c'est l'eau fraîche que quand j'ouvre une box beauté j'adore ça découvrir les légumes et tout voilà moi j'adore le principe n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé est-ce que c'est une box qui vous intéresse est-ce que vous avez déjà testé n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et pour les personnes qui ont eu la chance de pouvoir du coup remporter les box gratuites grâce à mes concours n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi comme menu et partagez avec moi si ça vous a plu ou pas et voilà je pense que c'est tout pour cette vidéo si elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos et en attendant je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous à demain ou à demain ou à demain ou à demain